Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors vous avez détaillé votre plan politique pour les quartiers et les banlieues ? Pardon de vous le dire Madame Gossien, mais sans vous paraître croquinolesque, j'ai en effet dévoilé mon plan pour les banlieues, car il faut arrêter ce tohu-bohu. Wesh tout le monde, c'est booba, le dos au bas. Là en fait, Chroma, il a dit que sans passer pour un bolos, il veut géchant les tests et arrêter le dalbord. Merci de votre aide et de votre sollicitude Monsieur Bas. Là il m'a dit, si mère gros t'es un frère, bah de rien gros, ça fait zézir. J'ai donc en effet dévoilé ma politique pour les banlieues, afin de prouver que je ne suis pas le président des riches. Je suis aussi le président de toutes et tous, même les plus démunis. Voilà, il essaie clairement de nos carottes ce mytho. En gros, il dit qu'il ne représente pas que les joies bourres, il représente aussi tous les scarlas et toutes les biatches, même ceux qui sont en hiarche. Il faut remettre la République au cœur des quartiers. En finir avec le trafic de drogue et avec les armes. Voilà, il continue à faire le FDP. Il dit qu'il faut en finir avec la sniff-niff et les cri-criques. Ma parole t'as un haut frère, je vais raconter quoi dans mes sons après ? Tu proposes quoi aux jeunes de banlieue comme alternative gros ? Pardon de vous le dire Monsieur Bas, mais je propose aux jeunes de banlieue de s'en sortir par le travail. Ouais bah va falloir sacrément de sortir les doigts du Huckman. Parce qu'en France, c'est devenu vachement plus facile de trouver un flingue et du shit que de trouver du taf. E, Z, Brigitte. Merci Michel Président. Geneviève de Fontenay. Oui ? Oui, bonjour Geneviève. Bonjour. Alors vous avez déclaré Macron, je le déteste. Maintenant, il est dans les pattes du CAC 40 et des banquiers. Oui, moi je suis vraiment pas contente, Elodie. Macron, c'était mon ami, mais je le déteste maintenant. Vous me connaissez, Elodie, je déteste la vulgarité. Eh bien, le Macron, je le trouve indécent. Il me fait penser à ces traînées de Miss France qui exhibent leur aide en entrevue. Non, non, mais non. Sauf que Macron, il baisse son frappe devant la finance. Il vaut pas mieux que ces chiennages de Miss qui tortillent du cul en string sur leur podium. Macron, c'est le pot de laine tous les jours devant le MEDEF. Finition manuelle pour Pierre Gattaz. Oh mais quelle vulgarité, franchement. Ça me dégoûte tout ça. D'ailleurs, je vous le dis, je suis candidate pour 2022. Oui, voilà, je veux du raffinement. D'ailleurs, c'est bien simple. Si vous votez pour moi en 2022, vous pourrez dire merci Geneviève de Fontenay. Et si vous choisissez de garder Macron, vous pourrez dire merci Jackie et Michel. Merci Geneviève. Alors l'église, c'est Montréal très défavorable à la volonté de Stéphane Berne de rendre payantes les cathédrales. Donc on retrouve tout de suite Stéphane Berne et le pape pour en discuter avec Jean-Marc Généreux. Ah là 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 ! Bienvenue dans Clash avec les stars. Aujourd'hui, c'est le pape qui va se clasher avec Stéphane Berne. Et ça va être sale comme une audition pour un film avec Harvey Weinstein en producteur, Kevin Spacey en premier rôle, Roman Polanski en réalisateur, et Gilbert Rosan en impresario. Go ! Vous savez Stéphaneau, vous venez de Luxembourg, donc on peut dire que les franceses, ils planquent leur argent au Luxembourg et que les Luxembourgs, ils planquent leur connard en français. Vous savez, votre sainteté, les cathédrales sont vieilles, poussiéreuses, car elles datent de plusieurs siècles. Exactement comme vos idées. Oh non ! Vous savez Stéphaneau, nous avons une pointe commune, vous vous aimez les mecs sur leur trône, et moi, vous me faisiez chier. Oh non ! Vous savez, cher pape, si je veux rendre les cathédrales payantes, c'est parce que je souhaite mettre un coup de jeûne aux cathédrales. Non. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est mettre un coup de jeûne dans les cathédrales. Oh non ! Oh là là ! Il l'a humilié comme un old black face à un rugbyman bleu. Il l'a laissé raide comme Camille Lacour qui essaye de danser une rumba. Bisous Camille ! Bisous Camille ! On embrasse tout le monde ce matin. Et ça ! J'achète ! Et ça ! J'achète ! Merci beaucoup ! Le site Amazon s'est offert pour 250 millions, les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux en série télé. Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! Elodie ! Oui ! C'est une excellente nouvelle pour Passepartout et Passemuraille. Comment ça, père Fouras ? Bah ! Je vous rappelle que Fort Boyard, ça ne dure que deux mois. Donc, de septembre à juin, ils se font bien chier les deux nains. Ils dépriment tellement, ils sont tombés dans la drogue et la prostitution. Maintenant, on les appelle, Passe-le-Oinge et Passe à 10 euros. Ah ! Ah ! Ah ! C'est bien ! Ils vont pouvoir se changer les idées en jouant des hauts bits dans le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, vous savez que les salaires pour les comédiens nains, c'est comme l'aspirine pour les enfants. On ne donne qu'un demi-cachet. Ah ! Ah ! Bon allez, vous voulez une énigme ? Ah bah oui, avec plaisir. Vous voulez une énigme, vous ? Oui ! Allez, on y va, dites-le. Ah, putain. Ça fait du bien, on adore. Ah, je kiffe, ça me fait rajeunir. J'ai l'impression d'avoir 102 ans. Ah, merci, Nico. Allez. Mon premier est une unité de poids anglo-saxonne, ou bien désigne une toute petite quantité en français. Une once. Oui, bravo. Mon deuxième est ce que l'on fait quand on enroule un objet pour le protéger. On emballe ? Excellent, oui, elle suit, c'est bien. Mon troisième est la préfecture du Pas-de-Calais. Arras. C'est ça. Et mon tour indique ce que l'on pense de l'exploitation des personnes de petite taille quand on les fait courir des heures avec des clés plus grandes que, et qu'on leur interdit de parler. Eh bien, leur dignité, on s'emballe Arras. Ah, on s'emballe Arras. Bravo, Marc-Antoine. Ça va, par contre, ça. Marc-Antoine Lebré qui joue à Clougastel ce samedi. Il sera à Marseille également le 1er décembre. En attendant, il est avec nous à 8h15 tous les jours et à 18h15 également sur RFM. On écoute ensemble l'Indochine, l'aventurie.